Salut à tous, bienvenue, on est ravis de vous retrouver et moi je suis ravie de vous présenter le rave Aaron Cohen, bonjour, vous êtes le rave du échouve Yakir mais vous avez de nombreuses autres casquettes, on ne va pas tout dévoiler ici, on va essayer de se concentrer sur une de vos activités puisque vous dirigez également un programme, un programme de conversion de Guillaume qui s'appelle Jvout, c'est ça ? Oui. Voilà, alors on est ravis de vous accueillir parce que c'est important pour des gens qui sont on va dire en questionnement, qui ont envie de passer le pas mais qui ne savent pas comment faire, qui ne savent pas quoi faire, à qui s'adresser et bien de savoir qu'il existe des associations, qu'il existe des programmes spécials pour eux. Alors pourquoi ce programme Jvout a-t-il été créé ? Le but principal c'est de comprendre que le retour de ces étincelles qui font une conversion, ça fait partie du retour du peuple d'Israël dans cette génération. Alors, excusez-moi, je crois que vous êtes en tout cas ouvert, si je puis m'exprimer comme ça, à des jeunes dont l'un des deux parents est juif. Oui, mais le programme est ouvert à tous. À tous, même si on est... À tous, parce que c'est quoi une conversion ? Quelqu'un qui se convertit, c'est quoi ? Rahamim nous raconte que c'est des étincelles, des n'échamotes, que Hakadosh Baruch Hu a plantées entre les nations. Et arrive un jour que ces n'échamotes, que ces âmes, retournent dans l'ensemble de l'âme d'Israël. Et il y a une mitzvah, il y a un but, surtout dans cette génération, que le peuple d'Israël retourne à ses sources, retourne à sa terre, de ramener aussi ces étincelles. Alors, c'est des gens qui veulent retourner dans l'âme d'Israël, qui veulent reprendre leur attachement dans l'âme d'Israël. Mais non. Beaucoup de ceux-là, c'est vraiment, qu'ils sont appelés zérais d'Israël, c'est-à-dire, c'est des enfants de mariage mixte. Issus de mariage mixte. C'est-à-dire que le père est juif, la mère est non juif, que malheureusement, beaucoup de fois, c'est ça la grande tragédie de l'assimilation. C'est-à-dire, l'assimilation, dans sa première génération, c'est une tragédie, évidemment. Mais la personne qui s'est mariée avec un mariage mixte, lui, il est juif. Oui, donc lui, son identité, elle est pleine et entière. Exactement. Il va à la synagogue, il peut faire son parcours en tant que juif. Mais les enfants de ce mariage, eux, ils ont une identité déchirée. C'est-à-dire, ils sont entre deux mondes. Ils ne sont pas juifs, alariquement. Mais, beaucoup de fois, ils grandissent dans une ambiance juive. Ils portent un nom juif. Ils peuvent s'appeler Lévi, Cohen, Chitrit, Bentolila. Et même un prénom juif, parfois. Oui, beaucoup de fois, ils ont un prénom juif. C'est-à-dire qu'ils sont vus par la société qui les entoure comme des juifs. Beaucoup de fois, ils grandissent dans une ambiance juive. Parce que la famille qui est plus active dans leur vie, ça peut être la famille du père, les grands-parents, les oncles, les fêtes. Mais ils ne sont pas juifs. Mais non, ces jeunes-là, ou bien ils se détachent complètement, ou bien ils vivent vraiment... Parce qu'ils vivent comme un rejet, le fait qu'on ne les accepte pas pleinement. Des fois, c'est un rejet. Des fois, parce qu'ils sont vraiment assimilés. C'est-à-dire, la famille s'éloigne, s'éloigne, arrive une génération, une deuxième génération. Et c'est fini. Malheureusement, les pourcentages d'assimilation sont énormes. Mais il y a aussi un pourcentage que ce fait d'être entre deux mondes, être avec une identité déchirée, c'est quelque chose qui ne veut pas le vivre. Ils veulent s'attacher d'une manière complète au peuple d'Israël. Et nous, on veut ouvrir la porte pour ces jeunes-là. Surtout qu'on voit dans ce retour aussi un retour sur la terre d'Israël. Et le programme, il est en Israël. Il est au cœur de la Samarie, dans un Yéchouf dans la Samarie. Parce qu'on voit la conversion, pas rien qu'un attachement au mitzvot, un attachement à la vie juive, mais à l'identité juive. Et l'identité juive, aujourd'hui, elle est en Israël. Alors, justement, est-ce que pour vous, la conversion est un acte religieux ? Ça dépend comment on considère le judaïsme. Est-ce que le judaïsme, c'est une religion ? Non. Le judaïsme, c'est un peuple. C'est un ensemble. C'est un peuple qui porte la parole de Dieu. Évidemment, il y a aussi des actes religieux, mais ce n'est pas une religion. Quelqu'un qui se convertit, c'est un attachement, pas rien qu'à une religion. C'est un attachement à un peuple, à une nation, à une terre. Et c'est pour ça que dans le parcours, dans le programme de la conversion, on essaye de les attacher, pas rien qu'aux connaissances des mitzvot, mais aussi à l'identité israélienne. Ils apprennent l'hébreu. Ils sont à travers des familles d'accueil israéliennes. Ils ont des parcours, ils ont des excursions en Israël pour connaître la société israélienne, pour connaître la terre d'Israël, quand le but, c'est qu'après ça, ils restent en Israël. Alors, est-ce que vous avez des parcours, j'imagine, assez impressionnants, en tout cas émouvants ? J'imagine que vous devez en rencontrer pas mal. Oui, ça en a énormément. Je vais vous donner deux exemples. Un, c'est un arrière-petit-fils d'une rescapée de la Shoah. Une femme qui a perdu toute sa famille dans la Shoah. Et après ça, elle s'est remariée. Elle s'est remariée avec quelqu'un de non-juif. Ses enfants, ils étaient juifs, mais ils ont grandi dans un village non-juif. Dans un village de France, j'imagine. Un village très éloigné de toute vie. Très éloigné de communauté, aucun contact. Et donc, ils se sont assimilés complètement. Ils se sont tous assimilés. Mariés avec des non-juifs. C'est-à-dire que tous ses enfants étaient avec non-juifs. Évidemment, ses petits-enfants non-juifs. Et un arrière-petit-fils. Un arrière-petit-fils. En sachant l'histoire de sa famille, de son arrière-grand-mère, quelque chose s'est réveillé en lui. Et il a décidé de se convertir. Il est venu, il a passé le programme. À la fin, il est resté en Israël. Il a fait son service militaire. Mais le jour de sa conversion, juste en sortant du Bétadine, je reçois un coup de fil de son arrière-grand-mère qu'elle me dit, avec les larmes aux yeux, aujourd'hui, j'ai vaincu Hitler. Je pensais que ça y est, ma famille ne sera plus jamais attachée dans le peuple d'Israël. Mais quand maintenant, mon arrière-petit-fils retourne dans l'ensemble de l'âme Israël, je sais que ça y est, on a fait ce retour. Et je pense que c'est ça, comprendre c'est quoi une conversion. Une conversion, c'est un retour, pas rien que d'un individu. C'est un retour de toute sa décennance. On avait une famille, avec un nom marocain, une famille Azoulaye, que les parents ont quitté le Maroc, ils sont arrivés en France. Ils avaient trois garçons. Leurs trois garçons se sont mariés avec des noms juifs. C'est-à-dire, pour eux, la famille Azoulaye, ça y est, a disparu. Elle s'est assimilée complètement. Mais un petit-fils qui porte un nom juif, qui a grandi quand même avec l'ambiance des grands-parents, a décidé de se convertir. Il s'est converti à travers notre programme. Bah, au Hachem, il se marie bientôt. Mais ça a créé un étincelle dans la famille. Et quelques mois plus tard, une cousine germaine est venue aussi dans le programme. Le jour de la conversion, c'était quelque chose de très émouvant. Le père est venu, évidemment, accompagner son fils. Et quand on était dans le Bédine, c'est un moment très émouvant, la conversion. On dit Shema Yisraël. C'est vraiment un sentiment que la Shrina est là. Parce que le Bédine, c'est le représentant d'Akadosh Baruch, où couvre la porte d'Israël. Et le père s'est mis à pleurer. Et en sortant du Bédine, ils sont allés, toute la famille, au Kotel. Et si on peut dire, on a fait la Bar Mitzvah, pour la première fois, de ce père que n'avait jamais mis les Dphilines, et aussi de son fils qui venait de se convertir. Oui, j'imagine que vous devez rencontrer des histoires, enfin, voir se dérouler sous vos yeux, des histoires personnelles très émouvantes. Bah, au Hachem, chaque cas, c'est un monde entier. Alors, on voit qu'ici, puisque c'est un programme qui dure combien de temps ? Un an ? Un an. Un an. Donc, au bout d'un an, si les, on va dire, les candidats, j'aime pas tellement ce mot, mais disons que les gens qui ont envie de se convertir suivent et sont sérieux le programme, ils obtiennent leur conversion. Oui, ils sont présentés devant le Bédine. C'est vrai. D'abord, on demande. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui est né, rien que dans cette année. On demande que quelqu'un vienne déjà avec quelques années d'attachement à une communauté. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui s'est réveillé chez lui. Ça fait déjà une époque. Vous avez quelques conditions avant d'accepter les gens. Ça doit être quelque chose qui est sincère. Nous-mêmes, on veut que pendant cette année, à travers l'étude, à travers la rencontre de la société israélienne, de la vie d'une famille juive israélienne, qu'ils se remettent en question. Est-ce que vraiment, c'est ça le monde que je veux choisir ? Et quand il arrive au bout, que ce soit un choix vraiment d'une identité complète, et alors on le présente devant le Bédine, le grand rabbinat d'Israël, et il est converti. OK. Est-ce que c'est un programme qui a des aides du gouvernement ? Pas du tout. C'est quelque chose qu'il faut payer plein pot chacun ? Comment ça se passe ? Ça coûte cher ? Pour une partie des candidats, si c'est des jeunes de pères juifs ou de grands-pères juifs, et qui sont sous la loi du retour, le programme est reconnu par les programmes Massa. D'accord. De l'agent juif. Alors ils reçoivent une bourse. Ils sont jusqu'à l'âge de 30 ans, ils reçoivent une bourse, et ils sont aidés pour pouvoir payer le programme. Parce que le programme, c'est vrai, c'est un programme qui est coûte cher, parce que c'est un an tout enchaîné. Nourri, logé, etc. Nourri, logé, ils ont environ de 30 heures par semaine d'études, ils ont des excursions. En tout cas, c'est bien de préciser que c'est un programme Massa, en tout cas, donc on peut bénéficier jusqu'à l'âge de 30 ans, c'est ça. On peut apprécier ça au-dessus, mais après, ils n'ont pas droit à la bourse de Massa. D'accord. Alors justement, puisque c'est un programme Massa qui s'adresse aussi aux jeunes de France, lorsqu'on voit la difficulté que certains ont à se convertir en France, est-ce que ce n'est pas deux philosophies un peu différentes ? Oui. Je pense que... On ne peut pas mettre de l'huile sur le feu, mais... Je pense que oui. C'est-à-dire, par exemple, un point que moi, je dis toujours aux convertis, après qu'ils ont fini le parcours, soyez fiers que vous êtes convertis. Malheureusement, beaucoup de fois, des gens qui sont convertis dans les communautés en France, on les regarde avec un œil un petit peu de rachat, de suspect. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que vraiment... Ils ont eu un autre intérêt, pourquoi ils se sont convertis ? Mais nous, on les regarde d'une manière... Soyez fiers. Vous avez fait un choix qui est admirable. Et vraiment, pendant l'année, ils sont accueillis dans le Yishuv et les gens le regardent avec une admiration. C'est comme la manière qu'on regarde des gens qui ont fait leur aliyah, qu'ils ont choisi. Eux, Erette Israël, ils ne sont pas nés ici, ils ont choisi de faire leur aliyah. La même chose, ces jeunes-là. Et je pense que c'est quelque chose qui vient par le fait que pendant des années, pendant des générations et des générations, le peuple d'Israël, le judaïsme dans l'ésaspora était en défense. Quand quelqu'un venait se convertir, pourquoi ? C'est quoi ton but ? On avait toujours ce sens de vraiment, il y a quelque chose de suspect. Pourquoi quelqu'un vient se convertir quand même Israël et dans la situation qu'il était dans la condition qui était pendant 2000 ans d'exil ? Il y a des progrès, on veut nous tuer, pourquoi se convertir ? Alors, il y avait toujours cette... Quand on est en Israël, que Baruch HaShem, on est libre, on est dans notre pays, on est Baruch HaShem dans des moments qu'Am Israël rien que grandit, alors c'est une autre vision du judaïsme et une autre version de la conversion. Et ce regard est vraiment un autre regard. Alors, vous n'êtes pas le seul programme proposé aux jeunes qui souhaitent se convertir. Il y a aussi le Kibout, c'est la natif qui propose aussi un programme de conversion. C'est un petit peu différent du vôtre. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Bien sûr, il y a des bases communes. Mais bon, il y en a comme ça pour tous les goûts. Exactement. C'est un très bon programme. C'est un très bon programme. Le programme de la natif. Exactement. On avait eu aussi le plaisir de les recevoir. Alors, qu'est-ce que vous souhaiteriez pour Jevout dans l'année à venir ? Ce que je souhaite pour Amisraël, que les portes pour tous cet état selle soient ouvertes d'une manière très grande, très accueillante. Évidemment, pas d'une manière qui n'est pas sérieuse. La halakha, c'est la halakha. Quelqu'un qui se convertit, se convertit pour vivre une vie juive. Ce n'est pas un folklore. La conversion n'est pas rien qu'un changement de statut dans un papier. Une officialisation d'un statut pour permettre de se marier ou autre. qui doit être vraie. Mais quand c'est quelque chose de vrai, c'est un devoir spirituel qu'on a d'accueillir tous ces Nechamot. Alors, je souhaite que nous, d'abord, les portes de shoot soient ouvertes au maximum, qu'on soit à accueillir ces jeunes-là, ces Nechamot-là, leur donner vraiment la chaleur, l'attachement, la construction de cette identité est la même chose pour tout l'ensemble de l'âme Israël. OK. Eh bien, merci beaucoup d'être venu de loin nous en parler. Et puis, on souhaite à tous ces jeunes qui sont chez vous de réussir leur entrée dans l'âme Israël. Voilà. Merci d'être venu. Au revoir. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studiocalita.com qui sont chez vous.